Et nous sommes ce matin avec Gilles Bourdouleg, c'est Benjamin Cochy, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors Gilles Bourdouleg, je voudrais revenir quand même sur un coup de maître en fait que vous avez accompli cette semaine en faisant croire que vous retiriez votre candidature au second tour et puis finalement non et ça a fait réagir quand même pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est dans une situation assez invraisemblable puisqu'au soir du premier tour, une triangulaire était tout à fait possible. Le candidat Renaissance était légèrement devant moi, j'ai un peu décalé la candidate, elle est fille de Nouveau Front Populaire qui dès le soir du premier tour annonçait qu'elle se retirait au profit du candidat Renaissance, puis le lendemain a indiqué qu'elle se maintenait, puis un peu plus tard a indiqué qu'elle se retirait. Là-dessus, moi j'ai indiqué que dans ces conditions que je trouve totalement écœurantes par rapport à la démocratie, par rapport à nos concitoyens, j'ai effectivement annoncé que je ne retournais pas au deuxième tour et nous avons entendu le dernier moment pour nous présenter, nous inscrire, parce qu'on nous disait que finalement il n'y aurait qu'un candidat dans la mesure où la candidate elle est fille semblait rester sur sa ligne, en fait elle s'est inscrite. Donc dans ces conditions, on a demandé de nous inscrire, mais ce n'est pas la fin du feuilleton puisqu'elle a décidé de ne pas mettre de bulletin de vote, ni dans les enveloppes évidemment qui se sont envoyées, ni dans les bureaux de vote dimanche, c'est-à-dire qu'on est dans un, moi dans ce que je considère comme un acte fasciste, c'est-à-dire enlever le droit de vote à ses concitoyens. On a quelqu'un qui est candidat et qui dit aux gens qui ont voté pour elle au premier tour, qu'ils lui ont fait confiance, vous ne pouvez pas voter, vous n'avez pas le droit de voter, je ne vous donne pas de bulletin de vote et on va aller voter pour quelqu'un qui de toute façon n'est pas toujours la même idée. Moi il me semble qu'elle est fille et nouveau Front Populaire prônent une retraite à 60 ans et le candidat en naissance fait partie de ceux qui ont voté la retraite à 64 ans. Et je pourrais continuer ainsi toutes les incohérences entre une majorité actuelle qui nous dit on n'augmente pas les impôts et un nouveau Front Populaire qui veut les faire exploser. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut essayer de convaincre les électeurs de voter de cette façon, c'est ce qui est mis en place aujourd'hui par la Macronie et je le redis, c'est un déni de démocratie et pour moi c'est une injure à la République. Benjamin Cochy sur ce déni de démocratie. Oui, j'irai même plus loin et bravo, moi je trouve que M. Bordelais a extrêmement bien joué son coup, vous faites le modeste ce matin, mais on a aussi le droit d'être intelligent quand on est à droite et c'est votre cas. Donc bien joué, c'est pas plus que ça un déni démocratique mais plutôt un hold-up démocratique puisque c'est vraiment entre guillemets prendre en otage finalement les électeurs dans des centaines de circonscriptions, évidemment à Cholet comme pour vous M. Bordelais, mais dans d'autres circonscriptions de France, c'est une véritable prise d'otage démocratique où on va demander à des électeurs de gauche d'aller s'asseoir à la table du banquet de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin et on va demander à des électeurs macronistes d'aller danser sur les tribunes, un lip-tuck avec Rima Hassan et Manon Aubry. Je crois que c'est extrêmement compliqué au-delà des intentions de vote qui nous donnent effectivement un peu de délicatesse. Je crois que les Français ne sont plus dupes et ne supportent plus se faire manipuler, mais vraiment plus de se faire manipuler. Sur le terrain, c'est vraiment ce qui remonte, Maud, je vous assure. Cette incompréhension, c'est un écœurement et je serai vigilant à l'effet boomerang. Alors, on va revenir un petit peu sur les récentes déclarations des uns et des autres parce que là, il reste deux jours de campagne, un jour et demi de campagne. Et puis, il y a ces fameux appels à voter, à faire barrage au Rassemblement national, à l'extrême droite. Vous avez des déclarations venant des Républicains. Et là, je m'adresse à vous, Gilles Bourdeuix, puisque vous, vous avez le choix de vous présenter sous étiquette LRRN. Vous avez suivi Éric Ciotti et aujourd'hui, on entend chez les Républicains et chez bien d'autres, mais des appels à voter pour le nouveau Front populaire, pour faire barrage au Rassemblement national. Quand vous voyez ça, Gilles Bourdeuix, vous vous dites quoi ? Je me dis qu'ils sont profondément idiots, qu'ils n'ont aucun respect de ce que sont leurs électeurs. Je ne suis plus adhérent des Républicains depuis quelques temps, mais je suis dans cette famille politique. Et effectivement, j'ai suivi Éric Ciotti dans cette démarche, parce que je crois que c'est la démarche courageuse et intelligente, qui permet de bâtir l'union de la droite. Ce n'est pas donné un chèque en blanc au Rassemblement national, justement. C'est d'apporter un autre groupe à côté pour venir tempérer, modérer, apporter des évolutions aux idées qui sont proposées. Et aujourd'hui, les Républicains, je trouve qu'ils sont complètement irrévissants. Vous savez, dans le département de Ménéloir, il y a un an, il y avait deux sénateurs républicains et une députée républicaine. Probablement, dimanche soir, il restera un sénateur républicain qui aura sauvé son poste, mais qui aura géré lamentablement les Républicains en Ménéloir, comme dans le reste de la France. En fait, je crois que c'est le lobby des sénateurs qui commande aujourd'hui chez les Républicains, avec un ou deux candidats potentiels ou présidentiels qui veulent sauver leur candidature, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, qui sont prêts à tout pour être candidats. Sauf que quand on voit les projections, ils feront peut-être 4 ou 5 %. Après, il faudra qu'ils viennent pleurer pour rembourser leur compte de campagne, comme Mme Pécresse. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les Républicains tels qu'ils sont, ils ne sont plus rien. Donc, il y a un moment, il faut en tirer les conséquences. Soit, je dis toujours, soit on reste sur le quai de la gare à regarder le train du gouvernemental qui s'en va, la locomotive du train à droite, c'est le Rassemblement National. Que ça plaise ou pas, alors, soit on monte dans le train dans une des locomotives, soit on reste sur le quai de la gare à regarder, mais les Républicains, dans cette élection, ils ont fait pire. C'est qu'ils ne sont pas montés dans le train, ils ne sont pas restés sur le quai, ils se sont mis sur les rails en attendant que le train passe. Donc, il ne restera plus que des petits morceaux éparpillés. Et je trouve ça très dommage, parce que c'est ma famille politique. Mais je me dis qu'il faudra reconstruire avec d'autres, et encore une fois, pas avec ce lobby des sénateurs. Les sénateurs, ils sont bien installés en leur fauteuil. Ils ont été élus par des gens qui, eux-mêmes, ont été élus en 2020 au dernier municipal. En quatre ans, il s'est passé beaucoup de choses en France et dans le monde. Et malheureusement, ces sénateurs-là ne savent même pas ce qui se passe au quotidien de nos concitoyens. Et c'est bien dommage. Gilles Bourdeix, Benjamin Cochy, je vais vous faire réagir dans un instant. On se retrouve juste après le bulletin d'actualité. Il est quasiment 8h et je vous redonne la parole juste après. Ligne droite. Allez, venez, mille heures, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Cette météo, c'est un peu ce qui se passe chez les Républicains, finalement. Benjamin Cochy, c'est un peu l'important. Là, vous me la soufflez. Clairement, j'avais l'impression que c'était Xavier Bertrand et Michel Barnier qui s'étaient réunis en se disant « Tiens, on va faire de la météorologie. Peut-être qu'on sera plus efficace qu'en politique. » Non, les Républicains, je crois, assument enfin leur schisme et je crois que la décision d'Éric Chiodi a été pour moi un coup de poker, on verra dimanche, mais qui pour moi est salvateur pour la droite, qui a besoin de se recomposer, qui a besoin de se recomposer parce qu'il y a des gens qui vivent chez Reconquête, il y a des gens qui vivent dans des parties qui pèsent 1%, je pense à Nicolas Dupont-Aignan et Debout la France. Mis bout à bout, tous ces gens-là ont vocation à retrouver ce qu'était finalement un RPR original. M. Bourdoulex, qu'on a sans doute connu l'un et l'autre, je me souviens moi du RPR il y a à peu près 27-28 ans, il y avait différentes tendances de droite qui s'assumaient et qui se représentaient au sein du RPR. Aujourd'hui, avec effectivement la grosse locomotive Rassemblement National, il paraît judicieux qu'il y ait un mouvement solide à côté, peut-être plus libéral, plus conservateur, il faut poser les choses, dire les choses, et qu'il soit aussi un garde-fou et un complément à ce que peut être le Rassemblement National. En face de cela, vous avez quelques LR qui sont orphelins et perdus. Vous imaginez mal Xavier Bertrand, qui a été élu grâce aux voix de gauche par deux fois à la région Hauts-de-France, soutenir le Rassemblement National, c'est un suicide politique pour lui. Donc c'est un suicide politique à titre personnel pour lui, mais c'est un suicide politique pour tous les gens qui le suivent dans les Hauts-de-France, et j'en connais des centaines qui sont extrêmement déçus, extrêmement écoeurés. Bon, Laurent Wauquiez, j'ai envie de dire, écoutez, c'est l'éternelle personne qu'on attend, qui ne vient pas, donc j'ai envie de dire que ces décisions n'ont plus d'impact à mes yeux et aux yeux de dizaines de milliers d'électeurs. Je me souviens d'ailleurs d'une conversation qui n'est absolument pas secrète. Lorsqu'on demandait à Éric Zemmour en 2021-2022 pourquoi il se présentait, il a dit « je me présente aux élections parce que Laurent Wauquiez ne s'est pas présenté ». Donc comme quoi, voilà, c'est une chose, il faut le dire. Donc voilà, c'est une nécessaire recomposition de la droite, et je crois que des gens comme M. Bourdoulex, Ciotti et d'autres ont pris le bon chemin. En face de cela, on a une droite qui finalement va se confondre dans la Macronie. Oui, donc il est réparpillé façon pause. Alors on va revenir sur plusieurs, enfin il y a eu, on ne va pas revenir dessus, il y a eu plusieurs polémiques sur des candidats RN cette semaine. C'est donc le moment de revenir sur des polémiques qui ont fait couler beaucoup moins d'encre. En fait, je pourrais faire un condensé des différentes phrases qui ont été prononcées à la fois par des candidats du Fonds populaire, par des macronistes. David Guiraud au sujet du programme du 7 octobre, « On est ma sacre d'enfants », « Le bébé dans le four », ça a été fait par Israël. Alma Dufour, à propos des émeutes en 2023, « La fin justifie les moyens », et on pourrait continuer comme ça. On a une liste exceptionnelle de toutes ces belles citations. Et puis, on a quelque chose d'extraordinaire, et je pense que vous l'avez écouté, un petit instant musical. Écoutez bien. Marine et Marion, les putes, un coup de bâton sur ses chiennes en rute. On continue la lutte, bientôt qu'on va célébrer leur chute. Nique tous ses députés, on sait qu'ils manipulent les statistiques. Y'a rien de magnifique, nous on fait de la violence artistique. Tendu mal à nos enfants, ils veulent nous injecter une puce dans le sang. DJ Cor le commandant, on vient pour projeter une vue d'ensemble. Les racistes en rafale, je sais que les médias en raffolent. Je vois des corps au sol, l'être humain n'a plus de corazón. Donc là, vous avez Marine et Marion, les putes, un coup de bâton sur ses chiennes en rute. On continue la lutte, bientôt on va célébrer leur chute. Pardon de reprendre ces paroles, mais c'est un rap qui a été diffusé cette semaine par des rappeurs français dont j'oublie les noms. Et à vrai dire, je m'en fous un peu. Quand vous entendez ça, vous dites que tout est permis, non ? Gilles Bourdelex, pour commencer peut-être. Oui, c'est assez étonnant. Ce qui est encore plus étonnant, au-delà des propos épouvantables de ces gens irresponsables, c'est que d'autres personnes supposées responsables. Je prends M. Coquerel de LFI. Ils considèrent, lui, que c'est de la libre expression artistique. Voilà quelqu'un, quand même, qui vient d'être réélu député par nos concitoyens, au premier tour. Voyant dans quel environnement on vit. Et ce sont aussi les mêmes, les amis de M. Coquerel, qui appellent à voter, encore pour les candidats de la Macronie. Donc tout le monde se retrouve. Mais c'est totalement intolérable. À côté de ça, on refait un procès par rapport à des vieux propos qui, en plus, avaient été jugés favorablement pour moi, mais qui ont été totalement déformés. Et là, on ne fait pas de cadeaux. Vous savez, moi, cette semaine, je vis sous un tsunami de haine sur mon territoire. Toute la classe politique médiocre du secteur, du département de Maine-et-Noire, se ligue pour me montrer du doigt, comme si j'étais épouvantablement horrible, parce que j'ai, à un moment donné, dit que j'étais prêt à m'allier avec le Rassemblement National, dont on ne m'a toujours pas démontré quel point de son programme pouvait le situer à l'extrême droite. Il se trouve que j'ai fait un peu de sciences politiques dans ma vie et j'ai même enseigné un certain nombre d'années. Je suis quand même capable d'analyser un projet. J'ai toujours contesté tout rapprochement avec le Front National de M. Le Pen, très clairement. Mais aujourd'hui, le Rassemblement National est un mouvement qui se situe dans une droite qu'on peut qualifier de radicale, moins modérée qu'avec les Républicains. Mais en tout cas, dans une droite, et il n'y a aucun élément qui peut justifier qu'on classe à l'extrême droite et qu'on en fasse un haut-poussoir épouvantable. Et que ça justifie, je le redis, les vagues de haine que répandent les gens à longueur de journée, tout simplement pour sauver la place d'un député en essence. Et puis au-delà de ça, pour que M. Macron sauve sa place. Et c'est la seule chose qui l'intéresse, puisque la France est vraiment sa dernière préoccupation. Benjamin Cochy. Oui, moi j'ai essayé de faire le distinguo finalement entre la liberté d'expression et l'appel à la haine. Et j'ai envie de dire, on est quand même extrêmement borderline sur l'histoire. Le fait qu'il y ait toujours eu des chanteurs qui s'engagent, on le connaît depuis des dizaines d'années. Là, on a atteint un niveau sémantique qui est d'une vulgarité, d'une cruauté. Et puis, troisième élément, qui est d'un niveau extrêmement faible, mais qui correspond à l'électorat de l'extrême-gauche. Donc, ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est un agitateur et un incitateur de haine sur le terrain. Exemple, hier, dans la huitième circonscription de Haute-Garonne, vous avez le candidat LR soutenu par RN qui a été agressé par plusieurs antifas. Vous avez une députée sortante, je crois, dans le Nord, Madame Doshi, Marie Doshi, me semble-t-il, qui elle-même a été agressée sur un marché. Donc, M. Bourdelex, lui, il subit des colibés depuis le début de la semaine et depuis longtemps sur l'alliance dont il a fait le choix. Des dizaines de candidats, aujourd'hui, subissent la haine qui est diffusée, notamment par ses chanteurs. Après, soyons lucides, ça va avoir un impact sur qui ? Sur le fumeur de juin qui se lève à 10h du matin et qui va dire, ouais, j'ai peut-être voté Mélenchon. Est-ce que vous croyez sincèrement, je reprends le Golden Boy de chez Goldman Sachs qui travaille à Paris, qui gagne 16 000 par mois et à qui on va lui dire tu vas aller voter pour le nouveau Front populaire et il entend cette chanson ? Oui. Ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a quand même une limite à l'exercice. Cette radicalisation de la gauche est extrêmement dangereuse pour moi, surtout sur un point. Elle n'est pas dangereuse électoralement puisque je pense qu'elle est même contre-productive électoralement. Mais dans le climat de haine et dans le climat social que nous avons dans notre pays, ce sont des gens qui agitent des chiffons et qui mettent de l'huile sur le feu. C'est ça surtout qui me paraît le plus dangereux au-delà des mots inadmissibles qui ont été portés dans ces chansons. C'est la haine qui se distille dans la tête des jeunes qui les écoutent. Vous avez très bien fait de parler de la candidate Rennes. Marie Dechy qui s'est faite agresser cette semaine et qui s'est vue administrer huit jours d'ITT. Qui a retiré donc sa candidature et qui par ailleurs, entre parenthèses, ne répond pas à la presse, ne répond à personne. Il y a eu un message notamment des attachés de presse du Rassemblement Social qui appelle vraiment à la laisser tranquille. Cette violence a été parfois légitimée par certains candidats, en tout cas par les hautes instances de la France Insoumise notamment. Je pense à Alice Coffin, par exemple, il y a 3-4 ans, qui avait légitimé une attaque à Marseille de journaliste. Cette légitimité, elle ne vient que de la gauche. En fait, on a l'impression que tout est possible. Cette violence devient tout à fait normale. On peut penser à Jean-Luc Mélenchon qui a évoqué cette pancarte, un flic mort, c'est un vote pour le RN en moins et qui défend le droit de rigoler. En fait, c'est complètement lunaire. C'est-à-dire que tout est acceptable maintenant, Gilles Bourdelex. Oui, tout est acceptable. Et même les conséquences politiques, un vraisemblable. Quand vous voyez que LFI se désiste pour M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, donc, entre guillemets, premier flic de France, un mouvement politique qui a tenu les propos que vous avez rappelés. Donc, on peut dire tout est n'importe quoi. Effectivement, je rejoins Benjamin Cochis sur le fait qu'on a toujours eu des artistes engagés. Personnellement, je suis un fan de Jean Ferrat. On aura compris que je ne suis pas tout à fait du même bord politique. Et pourtant, je continue à écouter Jean Ferrat, parfois même des chansons qui sont plutôt, évidemment, tournées vers la gauche. Mais c'est dit intelligemment avec des convictions. Et tant mieux, c'est bien. Comme d'autres, d'ailleurs, chantent des choses qui sont plutôt d'une autre tendance au point politique. Mais là, on dépasse totalement les bords. Et vous avez raison de le dire, c'est cautionné par toute une famille politique qui, depuis des mois, s'acharne à dire les pires horreurs pour essayer de récupérer tout un électorat. Mais je crois aussi que c'est contre-productif et qu'à un moment, les Français vont réaliser ce qui se passe. Et en tout cas, je veux y croire. Ils vont comprendre là où se situent leur intérêt et l'avenir de leur pays. Benjamin Cochis sur ces violences. Oui, je pense qu'elles vont s'exacerber dans les 48 heures qu'il reste, malheureusement. Les cassos ont touché la CAF le 5 du mois. Donc, ils vont pouvoir racheter un peu de câbles et picoler. Je suis extrêmement dur quand je vous dis ça volontairement. Parce que quand on regarde un petit peu la sociologie de l'électorat dans certains quartiers de l'extrême gauche, je vis dans une circonscription qui est mi-rurale, mi-banlieusarde. Et la quiétude et les aspirations politiques de 70% du territoire de la circonscription sont cannibalisés par des fumeurs de joints et des barbus. Donc, il y a un véritable danger dans les deux jours qui viennent. Et c'est vrai que l'ensemble des candidats qui ne sont pas du Front populaire doivent faire attention à eux. J'aimerais, pour le coup, alors qu'ils parlent tous les quatre matins pour ne rien dire, là, pour le coup, il eût été du rôle du président de la République de sonner un petit peu le hola sur ce sujet et dire, attendez, il y a une campagne électorale, nous avons des divergences profondes de point de vue, nous portons des projets de société complètement différents, mais pour autant, cela doit se faire dans le respect des biens et des personnes. Et c'est extrêmement inquiétant pour nous d'avoir un président qui finalement joue avec la démocratie comme si c'était son jouet cassé et qui est dans l'incapacité de remplir le rôle suprême qu'on attend de lui, à savoir d'être l'apaiseur de situations sociales et au contraire, lui, il est là pour exacerber cette tension. Nous avons dans les chansons, dans les quartiers, dans les rues, sur les marchés, la caractérisation de la haine que le président de la République porte à une partie de son peuple. Oui, le président de la République, on ne sait plus trop quoi attendre de lui, on a l'impression qu'il est en orbite totalement, on en parlait tout à l'heure avec Ivor Youffol et puis on pourrait parler aussi de tous ces responsables politiques ou ex-responsables politiques, je pense à Dominique Strauss-Kahn, le programme du nouveau Front populaire est fondé sur la justice sociale, j'aime mieux ça que la préférence nationale, on a eu des déclarations lunaires comme ça, comment peut-on arriver à une telle inversion des valeurs, à un tel vide intellectuel presque, à un tel déni, une telle trahison de soi, comment on peut en arriver là ? Au nom de quoi Gilles Bourdulex ? Au nom de gens qui veulent exister alors qu'ils n'existent plus bien souvent, vous savez, Dominique Strauss-Kahn doit être heureux de repasser à nouveau dans les médias, moi je trouve qu'à sa place il ferait mieux de se cacher au plus profond de la terre parce qu'il s'est non seulement ridiculisé il y a quelques années mais en plus il a insulté la France, il était quand même le directeur du FMI, représentant de la France, il s'est profondément ridiculisé et ça a jeté aussi des conséquences néfastes sur la France à partir de ce moment-là. Donc, si vous voulez, il ferait mieux de se taire déjà et je ne vois pas en quoi on peut opposer la justice sociale et éventuellement la préférence nationale. Est-ce que le Rassemblement national est contre la justice sociale ? Enfin, à quel moment ? Vous savez, ça me rappelle une fois on avait pris dans le conseil municipal de droite une décision très sociale et une journaliste de gauche du quotidien Ouest-France, c'était un pléonasme d'ailleurs, avait commenté oh, une décision sociale chez des gens de droite. Elle avait l'air de découvrir quelque chose d'invraisemblable. Donc, arrêtons là aussi les caricatures idéologiques, le Rassemblement national, la droite qui suit Éric Ciotti, nous avons tous ensemble aussi un vrai projet pour soutenir les Français, notamment les Français en difficulté, mais à condition qu'ils le méritent et qu'ils ne profitent pas des difficultés qu'ils ont pour venir taper dans la caisse de ceux qui bossent tous les jours et qui se lèvent tôt pour travailler et qui évidemment payent des impôts qui vont ensuite financer parfois la paresse de certains. Donc, il faut que tous ensemble nous construisions effectivement une justice sociale, mais équilibrée. Donc, tenir ce type de propos, très franchement, pourquoi va-t-on rechercher des admins comme M. Strasskahn qui ferait bien de rester là-monde ? On serait beaucoup plus tranquille. Benjamin Cochy, le deuxième scrutin, le second tour arrive dimanche. En attendant, ce front républicain a l'air de porter ses fruits, malheureusement, d'une certaine manière, puisque le RN n'aura vraisemblablement pas la majorité absolue. Il peut se passer des choses, évidemment. Tout n'est pas fixé, figé. Mais qu'est-ce qui se passe si le RN n'a pas la majorité absolue ? Si, comme les sondages l'indiquent, le RN se situe quasiment au même niveau que le Nouveau Front Populaire à l'Assemblée Nationale, parce que c'est à peu près ce qui se profile. Qu'est-ce qui va se passer après le 7 juillet ? Bienheureux celui qui sera ce qui va se passer dimanche soir à 20h01. On peut y mettre des hypothèses de mode. La première, c'est de se dire que tout ce chambardement des derniers jours et cette intimidation par les sondages sera contre-productif et que le RN et ses alliés des Républicains encindront une majorité absolue. Ça, ça peut être une hypothèse. La seconde, effectivement, comme les instituts le disent, c'est qu'on se retrouve grosso modo avec trois blocs sensiblement identiques à 10 ou 20 prêts et que là, ça sera compliqué pour la droite de pouvoir proposer un véritable gouvernement. Peut-être qu'ils vont nous ressortir François Hollande du placard, c'est ce qui est dans les tuyaux depuis quelques temps pour essayer de créer un rassemblement de sociaux-démocrates allant des écolos jusqu'à des républicains perdus. Je pense à Pradié, on ne sait pas trop chez qui ils vivent ces garçons. Donc, je pense qu'il y a peut-être une capacité à faire une coalition en ce sens. Ce qui est assez terrifiant finalement quand on parle de cela, c'est qu'on parle d'écurie, on parle de partis politiques mais en aucun cas on ne parle d'idées. C'est ce que disait M. Bourdoulex tout à l'heure. Il y a beaucoup de points de convergence entre le Rassemblement national et les républicains et c'est en ce sens qu'il y avait une utilité et un intérêt à proposer un programme d'Union nationale. De l'autre côté, s'il y a une majorité relative avec des socialistes, des républicains, des macronistes et des verts, ça va être compliqué. La position sur le nucléaire, la position sur la baïa, la position sur la laïcité, la position sur la dette, sur la fiscalité. Il y a tellement de sujets majeurs aujourd'hui qui rendent difficile la gouvernance de ce pays en dehors d'une majorité RN et ses alliés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a un Premier ministre issu d'une majorité relative, la première monsieur de censure, il va sauter. Le risque, il est là. Le risque est là. Donc, on risque de rentrer dans une instabilité constitutionnelle. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais pour avoir, lui, écouté pas mal de ses sachants, on va dire, il semble bien qu'on risque d'avoir une situation de blocage durant l'été, avec les JO par-dessus, évidemment. Et là, l'issue, elle peut être double. Certains parlent de la démission du président de la République ou alors d'avoir un gouvernement technique, comme il y avait eu en Italie pendant quelques temps ou même comme il y a eu en Belgique il y a quelques années. C'est fort probable. C'est fort probable. En revanche, ce qui est certain, c'est que si c'est le cas, vous allez avoir une colère, une colère en France. Mais alors à un point. Alors on n'ira pas brûler des voitures parce que ce n'est pas comme ça que les gens de droite se comportent. Mais une colère, rien ne sera laissé passer. Rien. Donc je suis vraiment inquiet de ces perspectives de dimanche. Je ne crois pas du tout à une majorité absolue du nouveau Front populaire. Je n'y crois absolument pas. Il y a trop d'éléments, et vous les avez cités précédemment, qui font que beaucoup d'électeurs de la Macronie ne pourront pas se reporter sur le nouveau Front populaire. Ils n'auront pas non plus une majorité absolue. Donc finalement, la seule crainte aujourd'hui, c'est que nous soyons dans une situation émolliante, comme disait notre ami Seguin, que rien ne se fasse et que nous soyons dans une véritable crise institutionnelle. Le danger est là. C'est l'inaction. Gilles Bourdelex, est-ce qu'on est à la veille d'une crise institutionnelle et est-ce que vous, vous croyez par exemple à la démission du président de la République ? Alors de quoi je dis qu'on n'est pas à la veille d'une crise institutionnelle, je crois que nous sommes dans une crise institutionnelle parce que cette dissolution improvisée, un soir d'élection, a-t-on parlé d'ailleurs depuis des résultats des Européens ? A-t-on parlé des conséquences des choix des Français aux Européens, des choix des Européens aux Européens ? Personne. La seule actualité, bien évidemment, c'est la dissolution. Il a, de ce point de vue-là, bien joué. Mais il a joué avec des outils constitutionnels qu'il connaît. L'article 12, je le rappelle, interdit de dissoudre pendant un an après l'élection qui suit la dissolution. C'est-à-dire que jusqu'au 7 juillet 2025, il n'y a pas de dissolution possible. Alors, on peut admettre ce principe s'agissant d'empêcher un président de faire des dissolutions tous les deux mois à sa bonne volonté. Mais il y a une faiblesse dans notre Constitution dont il faudra tenir compte, j'envisageais à mon sens une révision constitutionnelle. C'est qu'en cas de démission du président, élection d'un nouveau président qui arrive, les compteurs ne sont pas remis à zéro. C'est-à-dire que la dissolution interdite pendant un an continue. Donc, supposition, politique, fiction, M. Macron démissionne en septembre, M. ou Mme XY est élu dans la foulée, la personne élue ne pourra pas dissoudre. Il sera obligé de garder cette Assemblée qui aura été élue le 7 juillet 2024 dans les conditions qu'on sait. C'est-à-dire que nous sommes, j'en suis convaincu, dans une période de crise institutionnelle qui, de toute façon, durera un an. Parce qu'on peut envisager, c'est vrai, on n'en parle, un gouvernement technique, mais on fait suffisamment de la technique dans la politique avec la co-sanguinité vie politique et narque pour qu'on n'arrive pas à avoir des gouvernants qui sont effectivement nommés avec un accord quasi général pour être des techniciens au gouvernement. Ce sont les politiques qui gouvernent. Les techniciens appliquent ensuite la politique qui est décidée par ceux qui ont été choisis par le suffraiment universel. Les techniciens qui seraient nommés n'auraient aucune légitimité du suffrage universel. Et ce serait très grave. Et on est dans un pays qui est quand même assez politisé traditionnellement. Et je crois que les Français n'accepteraient pas que leur choix de vote qui aura eu lieu le 7 juillet notamment puisse être balayé par un gouvernement de techniciens. Et effectivement, je ne le souhaite pas, mais on risque à un moment ou à un autre de tous les bords politiques d'ailleurs. Des débordements qui seront, je crois, assez inquiétants pour notre République. Mais en termes de crise institutionnelle, pour moi, elle a commencé le 9 juin à l'instant où cet homme nombriliste, méprisant pour la France, européiste, mondialiste et surtout pas passionné de la France a décidé de dissoudre dans son propre intérêt personnel au-delà de tous les intérêts de ses concitoyens. Gilles Bourde-Lex, il y a eu une énorme mobilisation au premier tour. Quasiment 70% des Français se sont déplacés aux urnes. Est-ce qu'il faut s'attendre à la même mobilisation ? Est-ce que vous craignez une démobilisation au second tour ? Je crains et je pense qu'il y aura une démobilisation puisqu'on a enlevé leur droit de vote à des millions de Français. Il y a des gens qui ont placé, même en troisième, un candidat qui pouvait être présent au deuxième tour. On élimine ce candidat pour des petits accords qu'on a largement décrits depuis tout à l'heure, c'est-à-dire ce sont des millions de Français qui, je pense, n'ont pas envie de voter parce que je suis loin de penser que des électeurs de gauche à qui on dit qu'il faut voter maintenant pour la Macronique, ils ont combattu depuis sept ans avec des mesures contre lesquelles ils étaient dans la rue. Souvenons-nous de la crise des Gilets jaunes, souvenons-nous des manifestations sur la réforme des retraites. On demande à ces gens-là qui se sont mobilisés à un moment donné, notamment contre la réforme des retraites, d'aller voter pour ceux qui ont choisi cette réforme des retraites. Mais c'est vraiment les prendre pour des, excusez-moi de le dire, des crétins et imaginer qu'ils aillent revoter. Alors, on aura peut-être un ombre important de l'outil de l'ONU, mais je crois surtout qu'il y aura une augmentation de l'abstention par rapport à dimanche dernier. Oui. Benjamin Cochis, est-ce que vous pensez que cette union nationale qui s'est créée un petit peu de façon très, très spontanée et pas totalement en même temps parce que bon, il y a eu quand même quelques déchirements, va durer après ces législatives ? La question est difficile. Oui, parce que c'est en fonction du résultat. J'ai envie de vous dire s'il y a 290 députés, je peux vous assurer que ça va durer. S'il y en a 250 ou 260, il sera permis, je pense que ça aura permis la reconstitution de la droite française et qu'elle est pour moi en ce sens salvatrice puisqu'elle va leur permettre de remettre le clocher au milieu du village. Donc pour moi, cette coalition, cette union nationale de circonstances législatives est un prémisse à 2027. Je le vois comme ça. Il y a aujourd'hui des responsables politiques qui ont enfin pris la mesure de ce que des millions d'électeurs LR, Reconquête, Debout la France, Rassemblement national, sans étiquette, Patriote, même des UPR, exprimés sur le terrain. Ils disaient mais mettez-vous ensemble, bon sang, nous avons un gouvernement qui nous ruine, nous avons une gauche qui veut nous tuer et nous remplacer, il y a une grande majorité de Français. Donc, quelle que soit l'issue du résultat, il sera de la responsabilité des élus et des responsables politiques de construire une majorité pour 2027, nous ne l'avons pas en 2024. Il ne faut pas baisser les bras parce que la gauche, une fois le 7 juillet, va repartir en éclats à s'opposer les pro-nucléaires, les anti-nucléaires, les pro-scans, les anti-machins et nous, à droite, quel que soit le résultat, nous aurons la nécessité impérieuse de préparer 2027. C'est ça qu'on doit avoir dans la tête. Écoutez, on en reparle la semaine prochaine ou dès dimanche soir d'ailleurs. Merci beaucoup Benjamin Cauchy, merci Gilles Bourdoulex, bon courage pour ce second tour et à la semaine prochaine.